Les présidents Poutine, dans un état turc qui lui est fédéré, et Poutine qui dit que nos grands-pères concernant la religion et les croyances n'ont pas fait de discrimination, de différence, et ils nous ont donné un héritage que personne ne peut défaire, une amitié. Poutine est une personne brave, très intelligente, et le monde islamique, s'il étreignait Poutine, s'il collaborait avec Poutine, travaillait ensemble, l'union islamique, s'il faisait de la Russie un membre important de l'union islamique, il le prenne à l'intérieur de l'union islamique, cela serait magnifique, et la chose à laquelle la Russie est réticente, c'est de rester seule, et une fois que le monde islamique étreint la Russie, c'est bon, et l'islam règnera sur toute la terre à la vitesse de la lumière, et de plus, vis-à-vis des fanatiques, Poutine, c'est très important, Poutine aime beaucoup les musulmans du Coran, mais il est très fortement contre les fanatiques, et sous cet aspect, c'est très bien, le fait qu'il soit vif, et c'est une personne très intelligente, MashaAllah, c'est ainsi que Dieu le veut, et les services secrets russes, et nos livres dans toute la Russie, ils le laissent en libre circulation, ils disent que c'est libre, et la distribution est utile, si Dieu le veut, et il nous a rencontrés plusieurs fois, il dit on vous fait beaucoup confiance, si Dieu le veut, et il a dit pour vous, toute la Russie est libre, et en dehors de nous, les activités sont interdites, si Dieu le veut, nous, comme on le veut, on donne des conférences, on fait des expositions, on distribue des livres, MashaAllah, c'est ainsi que Dieu le veut, et, MashaAllah, oui, il a raison, oui, bien sûr, MashaAllah, et une personne brave comme lui, il est possible qu'il ne revienne pas une fois, donc en Russie, il faut bien connaître la valeur de Poutine, oui, bien sûr, et c'est une personne brave et très intelligente.